Pour relooker la maison sans rien casser et changer votre intérieur, Rézipro vous présente le béton minéral et le revêtement minéral pour travailler les murs, sol, plan de travail et mobilier. Commençons par le béton minéral pour une crédence et un plan de travail en carrelage. Il vous faut une perceuse et son mélangeur, une taloche, une spatule et 2 litres d'eau. Mélangez afin d'obtenir une pâte onctueuse. Appliquez directement au béton minéral sans sous-couche, verticalement, horizontalement avec une taloche. Appliquez la première couche sans charger, elle servira d'accroche après séchage. Travaillez tranquillement, vous avez 3 heures pour utiliser le produit avant séchage. Égrenez légèrement avec un papier de verre moyen avant d'appliquer la deuxième couche. Lissez et ferrez pour obtenir une surface lisse. Après séchage, égrenez de nouveau puis appliquez la résine de finition pour béton minéral, mat, satinée ou brillante selon votre choix. Votre plan de travail aura un effet pierre, une dureté exceptionnelle et sera résistante à la chaleur. Soyez créatif, réalisez un pot béton complètement tendance et sans solliciter votre porte-monnaie. Fabriquez ou recouvrez un escalier par exemple, simple, efficace et sans effort. Créez vos meubles en leur donnant un design vraiment tendance et contemporain. Pour les raccords de deux planches, nous vous conseillons d'utiliser une bande adhésive pour placo. Poncez puis résinez, mat, satiné ou brillant. Voilà de l'élégance à moindre coût. Au fait, vous pouvez également créer votre douche à l'italienne. Béton minéral est un mélange de pierre naturelle. Rappelez-vous, c'est facile et surtout confortable à appliquer. Vous avez plus de 3 heures pour travailler la matière avant séchage. Appliquez, égrenez, résinez et voilà, le tour est joué. Pour les sols carrelés, appliquez à l'italoche béton minéral directement et sans sous-couche. Vous obtenez ainsi un revêtement dur comme de la pierre. Égrenez légèrement pour éliminer les grosses imperfections. Appliquez la deuxième couche tranquillement à votre rythme, vous avez plus de 3 heures pour travailler le béton. Etalez, lissez, ferrez. Laissez sécher. Égrenez finement avec un abrasif fin sans forcer. Appliquez la résine de finition pour béton minéral mat, satiné ou brillante, au rouleau mousse ou à laquer selon votre choix. Et voilà un sol élégant, facile et rapide à réaliser. Parlons de vos murs. Si vous désirez obtenir un effet lisse et marbré, alors appliquez revêtement minéral fin. Directement et sans sous-couche, appliquez revêtement minéral sur le support. Appliquez, lissez, ferrez. Travaillez tranquillement, vous avez 3 heures pour utiliser revêtement minéral avant séchage. Laissez sécher. Appliquez la résine de finition en rouleau lacœur, mat, satiné ou brillante. Et voilà une création très tendance. Encore plus fort, réalisez un mur métallisé industriel avec Metal Pro. Mesurez, tracez selon le motif souhaité. Utilisez un gros clou pour creuser les joints de votre motif industriel. Affinez les joints à l'aide d'un abrasif fin. Égrené, épousté, appliquez la bande adhésive riftée. Une astuce pour éviter les débordements, collez un adhésif de masquage. Appliquez revêtement minéral sur les bandes riftées. Laissez sécher 10 minutes puis retirez les bandes adhésives. Laissez sécher 2 heures. Égalisez les rivets avec une laine d'acier double zéro. Passons maintenant à l'étape métallisation. Appliquez Metal Pro à l'aide de l'éponge en formant des cercles aléatoires et en prenant soin de bien étaler la matière. Pour donner de la profondeur à votre motif, appliquez une fine couche plus foncée de Metal Pro à l'aide d'une éponge mousse. Metal Pro existe en plusieurs couleurs. Rézipro, les solutions de rénovation et de décoration pour les pros.